On va effectuer une sélection au préalable sur le modèle, puis rentrer dans l'outil. Automatiquement, la sélection a été convertie en couture. Ensuite, il est possible de définir une autre série de sélections que l'on va convertir en couture en cliquant sur l'icône « Plus ». Si nécessaire, il est possible de re-sélectionner des coutures et de les supprimer. Une fois les coutures définies, on clique sur le bouton « Déplier » qui va donc déplier le modèle. Dans le cas présent, on se rend compte que le modèle est déplié un peu de travers. Pour ça, il faut définir des épingles que je trouve ici dans le menu déroulant. En fait, le dépliage va se faire autour de ces épingles. Ici, « Plus » pour les rajouter. Alors, attention, des fois, il faut dézoomer. Le changement n'est pas très visible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut définir l'axe de projection qui apparaît ici. En fait, la projection est en planaire, donc on doit définir la projection selon l'axe « Z ». Voilà.